Ok, donc là maintenant, tant qu'on est là sur ce côté du carter, on va remonter tout ce qui est engrenage pompe à huile. Donc en tout premier, on remet le petit serre-clips juste là, le premier. Vous vérifiez bien qu'il est bien dans son emplacement, qu'il tourne bien dans sa gorge. Vous mettez ensuite cette pièce en plastique. Après, le deuxième serre-clips. Hop, donc c'est normal, vous ne le mettez pas bien en entier, enfin au tout début. Comme ça, au moins après, vous vous assurez que, tac, voilà, il est là, il est bien rentré dans sa gorge. Ouais, il y tourne bien, nickel. On peut remonter donc notre pompe à huile. Vous faites attention parce que ça, c'est un endroit du carter qui se salit vraiment facilement. Donc vous nettoyez quand même bien la pièce. Que vous n'ayez pas de problème de pompe à huile si surtout vous mettez un kit. Voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant, on peut venir remettre, tac, 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 ma clé de 4, elle est là. On peut venir remettre nos deux petites vis. Vous avez remonté ça, vous essuyez bien, parce qu'ici, vous savez, il y a le petit joint de l'allumage qui va venir se mettre. Donc vous essuyez bien, histoire que l'étanchéité soit faite. Là, c'est important quand même de bien graisser. Nous, on a enlevé la graisse qui était là d'origine, mais vous mettez de la grosse graisse. On peut remettre là notre petit joint, tac, d'allumage. Là, vous repassez la cosse dans le trou de derrière. Pour remettre le petit caoutchouc, là, le mieux, franchement, c'est de le faire d'abord passer à l'extérieur. Vous le faites ressortir à l'extérieur. Vous mettez... Ça va, hop là, mon joint, il est bien mis. Vous mettez votre allumage. Tac. Et là, maintenant, là, maintenant qu'il est ressorti, vous l'enclenchez par ici, en fait. Ce sera plus simple. Maintenant, vous n'oubliez pas de remettre votre petite clavette. Et puis là, maintenant, vous pouvez vous aligner la petite fente, en fait, avec la clavette, juste là. Là, maintenant, vous pouvez mettre, hop, votre petite rondelle. Et enfin, votre écrou d'allumage. Là, vous pouvez rentrer, donc, votre joint-spi côté variateur. On va remettre, donc, notre système de démarreur électrique. Donc, il y a cette petite rondelle-là. Donc, il n'y a pas vraiment de sens. Vous pouvez, hop, la remettre comme ça. Ensuite, il y a cette petite cage-aiguille géante. Vous la graissez un petit peu. Hop. Vous vérifiez qu'elle soit bien propre. Hop. Nickel. Ensuite, vous mettez, donc, cette petite bague juste là. Hop. Vous l'enfoncez bien au maximum. Et ensuite, vous mettez cette pièce. Vous pouvez remettre votre petit engrenage, là, du démarreur. Vous laissez-le un peu. Clac. Donc, hop, vous vérifiez bien qu'il soit en prise. Ensuite, vous mettez la petite rondelle juste là. Et la petite platine, comme ceci. OK. Donc, là, ce que vous faites maintenant... Enfin, nous, on doit changer, donc, là, le ressort de poussée, donc, de l'embrayage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir coincer, là, cette écrouille-là dans l'étau. Hop. Et puis, après, on va venir, avec une clé à chaîne, dévisser cet écrou-là. Allez. Donc, là, maintenant, les gars, on va remonter, donc, notre ressort de poussée. Là, maintenant, on va pouvoir remettre notre embrayage. Tac. Donc, là, on appuie comme ça, et puis, après, on remet le... Donc, là, maintenant, on est prêt à remonter, donc, on avait bien revissé, donc, là, l'écrou dans l'étau. On est prêt à remonter, là, notre embrayage. Hop. Vous mettez votre courroie. Vous pincez le ressort, en fait, pour commencer à faire rentrer la courroie dedans. Faites attention de ne pas vous coincer les doigts. Allez. Clac. Maintenant, on peut mettre la cloche d'embrayage, et là, on va remettre notre écrou. Donc, là, c'est bon. On a remonté notre vario. On a mis des galets 255. Donc, là, maintenant, on remet toujours la petite... La petite rondelle, là, juste là. Maintenant, on remet la joue fixe. Allez. Donc, là, maintenant, on remet la joue fixe. J'ai pas remis la petite rondelle qui avait juste là-derrière, parce que, nous, comme on a un vario, la grande plage, machin, ça passe pas, là. Donc, hop, maintenant, on peut remettre cette pièce-là. On vérifie que ce soit bien en prise. Et là, on revient mettre notre écrou, le variateur. On va s'attaquer au remontage du cylindre. On a remonté, donc, le carter. J'ai mis un petit coup, là, dans le... Dans le cylindre, j'ai mis un petit coup, là, de rôdoir. Comme ça, au moins, on est sûr que, bon, quand on remonte un truc de case, on est sûr que, là, il n'y aura pas de... Bon, après... C'est vraiment pour se rassurer, c'est pas forcément utile. Voilà. Donc, voilà. Allez, on va commencer le remontage du cylindre et puis, je vais vous montrer ça. On va remettre notre piston. Donc, tout premier, vous remettez la cage à aiguilles. Tac. Après, vous remettez le piston. Donc, le piston, toujours la flèche vers le bas. Tac. L'échappement, il va comme ça. Donc, la flèche côté échappement. Là, j'ai remis, donc, le premier serre-clipse. Maintenant, on va remettre le deuxième serre-clipse. On a bien mis notre axe de piston. Donc, vous mettez quelque chose dans le bas moteur pour être sûr, voilà, que si jamais vous le faites tomber, hop, vous êtes tranquille, au moins. Donc là, maintenant, on peut remettre, donc, le joint d'embase. On remet des joints neufs, si possible. On va remonter le cylindre. Donc, vous huilez bien, donc, l'intérieur du cylindre, le piston. Vous alignez, donc, les segments avec les petites butées, là. Maintenant, on peut remettre notre petit joint de culasse. Donc, faites attention. Pour la culasse, il y a un sens. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours, vous savez, là, juste à côté de la bougie, il y a une petite flèche. C'est flèche côté échappement. Bon, on va remonter des clapets. On huile le petit joint. Hop. Et là, maintenant, on va venir remettre notre pipe d'émission. Vous mettez maintenant votre bloc piston. Tac. Et on va remonter la volute de refroidissement, la volute d'air. On a grave, grave avancé, vraiment. On a directement posé le moteur. Donc, en carburant, on a changé, là, ce qu'on avait. On a mis un 21 dès l'orto. Et il n'y a pas de dépression dessus. Donc, on ne pouvait pas réutiliser le réservoir d'origine. Puisque sur le réservoir d'origine, hop, tu as un robinet à dépression. Donc, la dépression, le plus petit tuyau et l'arrivée d'essence, le plus gros. Donc, ce qu'on a fait, c'est que juste le temps de pouvoir nous dépanner. On a utilisé, donc, on a vidé le réservoir d'huile. Et on l'a utilisé en tant que réservoir principal. Juste là, pour pouvoir le faire démarrer. Et pour s'assurer que, voilà, ça démarre nickel. C'est parfait. C'est bon, là, on a terminé. On l'a remonté. On a remonté les carénages, la 1,2,2. Juste pour pouvoir essayer de rouler un petit peu. Voir ce que ça donne et tout. Hop, là. Donc, bon, ça démarre nickel. On a mis le ralenti volontairement un petit peu haut. On a mis le ralenti, hop, volontairement un petit peu haut. On n'a pas galéré. Franchement, elle fait démarrer. Il a démarré nickel.